Moi ce que je vais essayer de vous montrer, c'est l'importance de changer d'agriculture, c'est un peu ce que je peux développer, en essayant de vous donner des éléments de compréhension, parce que si je devais balayer tout le sujet, il me faudrait deux jours, donc je fais des sacrifices, je vais juste essayer de vous donner des éléments un peu de compréhension politique, pour qu'on puisse ensuite discuter de ce qu'on peut faire, finalement. Et pour pouvoir savoir, vous aurez noté que je dis changeons d'agriculture, j'avais remarqué que dans l'invitation ce soir, c'était changeons l'agriculture et la pêche, et je tiens au D, parce qu'en fait, ça va peut-être vous surprendre un peu, mais l'agriculture n'existe pas. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire par là, je choisis bien mes mots, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'agriculture, je dis que l'agriculture n'existe pas, c'est-à-dire qu'elle n'existe pas au singulier. Il y a des agricultures. Et en fait, très souvent, on a tendance, et je ne vous reproche pas d'avoir fait cette petite maladresse, on pourrait dire, ou confusion classique de dire qu'il faut changer l'agriculture. Quand on dit qu'il faut changer l'agriculture, on sous-entend qu'il y a une agriculture, avec des bases agronomiques qui seraient universelles, et qu'on pourrait aménager. On pourrait la faire avec ou sans chimie. On pourrait la faire de façon industrielle ou paysanne, de façon intensive ou extensive, etc. En fait, quand on aborde la question sous cet angle-là, on a déjà perdu la moitié des vraies questions. On part déjà dans un chemin qui est quasiment sans issue. La vraie question, c'est comment on change d'agriculture, parce qu'en fait, il y a plusieurs agricultures. En fait, l'agriculture a été inventée, aujourd'hui, on recense, selon la manière dont on compte, entre 15 et 30 lieux différents d'invention de l'agriculture. Là, ces grandes patatoïdes, ça regroupe plusieurs lieux. En Afrique, on en connaît trois maintenant. En Amérique latine, plusieurs aussi. Ici, une dizaine. Et puis, il y a quelques lieux qui ont été mis à part ici, parce qu'ils ont été historiquement très importants. Ce n'est pas que ce sont des meilleures agricultures que les autres, mais simplement, ils ont été historiquement importants parce qu'ils ont été liés à une grande civilisation. Et quand une agriculture se diffuse, ce n'est pas forcément qu'elle est meilleure, c'est juste le hasard qui fait qu'elle est portée par un empire. Donc, il y a l'agriculture chinoise, l'agriculture méso-américaine et l'agriculture, ici, de ce qu'on a appelé le croissant fertile au Moyen-Orient. Ça correspond à peu près à Irak, Syrie, Liban actuel. Et donc, le croissant fertile, c'est de là qu'est partie l'agriculture qu'on a en Europe. Donc, nous, notre agriculture, à nous, elle vient de là. Mais ce n'est pas le cas ailleurs. Enfin, c'est malheureusement un peu le cas ailleurs aussi, parce que notre agriculture européenne, on l'a imposée à l'ensemble du monde. On l'a imposée à l'ensemble du monde au XVIe siècle avec la conquête de l'Amérique. On l'a imposée à l'ensemble du monde au XIXe siècle avec la colonisation de l'Afrique et d'une partie de l'Asie. Il y avait déjà une partie qui était en cours. Et puis, au XXe siècle, en fait, dans les années 1970-80, avec ce qu'on a appelé la Révolution verte, dont le mot vert n'avait aucun rapport avec l'écologie. À l'époque, le vert était la couleur de l'agriculture, c'est tout. La Révolution verte, c'est une révolution agricole, mais elle n'était pas écolo du tout. Et en fait, elle consistait à généraliser notre modèle conventionnel à l'ensemble du monde. Et donc, aujourd'hui, ce modèle conventionnel, il domine le monde. Là, en fait, je ne sais pas si, en voyant une photo comme ça, vous vous dites, ah, voilà une belle illustration d'agriculture biologique. Mais en fait, ce qu'on voit là, il n'y a pas de chimie. Ce qu'on voit, c'est de la poussière, c'est de la surmécanisation et du gigantisme et de la monoculture. Mais quand même instinctivement, même si je vous ai un peu poussé à le dire, on ne pense pas à bio quand on voit ça. Et en fait, ça, c'est typique de l'agriculture conventionnelle. Et donc, la question, elle n'est pas au niveau de la chimie. Instinctivement, on sent bien que ce n'est pas que la chimie, la question. Et donc, je vais vous expliquer un peu ça. Donc, je vais maintenant vous expliquer un peu comment fonctionne cette agriculture conventionnelle. Parce qu'en fait, pour pouvoir se poser la question de comment la changer, il faut comprendre qu'est-ce qu'elle a de particulier. Et c'est ça qui est très important, c'est de comprendre que c'est des caractéristiques particulières. Ce n'est pas la définition de l'agriculture. Alors déjà, je précise pourquoi je l'appelle conventionnelle. C'est parce que c'est l'agriculture qui fait convention dans les institutions internationales. Voilà, tout simplement. Je ne porte pas de jugement et ça m'évite de m'embringuer dans des définitions chimiques, industrielles, productivistes, machin, qui sont plus compliquées que ça. Alors, pour pouvoir comprendre la suite de la réflexion, il faut d'abord comprendre ce qu'est l'agriculture conventionnelle. Sur quoi elle est basée ? D'abord, elle est basée sur ce qu'on appelle des cultures pures. Dans la diapo qu'on a vue tout à l'heure, dans un champ de céréales, en l'occurrence du blé, vous n'avez que du blé. Un champ de blé, il n'y a que du blé. Un champ de maïs, il n'y a que du maïs. Dans le cas du maïs, ça ne vient pas du croissant fertile, mais on a appliqué les mêmes principes après. Céréales en culture sèche, céréales à paille en culture sèche, Moyen-Orient. Culture pure, c'était assez facile à rationaliser. On ne manquait pas de terre à l'époque, etc. L'ennui, c'est que ce mode de culture, on l'applique à l'ensemble de l'agriculture aujourd'hui, alors que c'est un choix très particulier. Cette idée des cultures pures, de n'avoir qu'une seule plante dans une parcelle, c'est unique. La seule de toutes les formes d'agriculture qu'on connaisse qui soit basée là-dessus, c'est l'agriculture conventionnelle. Toutes les autres étaient basées sur autre chose. Je vous dirai après sur quoi. La deuxième caractéristique de cette agriculture, c'est qu'historiquement, elle s'est développée dans la civilisation gréco-latine, on va dire, et tout ce qui en a suivi, et donc dans une certaine culture scientifique. Et il se trouve que la culture scientifique grecque était basée sur ce qu'on appelle du réductionnisme scientifique. Je ne sais pas si vous connaissez déjà, si vous avez déjà entendu ce terme. Le réductionnisme, c'est important à connaître, c'est un peu un mot barbare, mais c'est important à connaître, c'est le fait de réduire le monde à des modèles simples. On va faire des réductions par des modèles. On va essayer de mettre en équation, des équations simples. Donc ça conduit à une logique action-réaction, un problème, une solution. Typiquement, c'est la pensée qui disait « le tout est la somme des parties ». On découpe un problème, on découpe une situation en petits morceaux, on examine les petits morceaux séparément, et il suffit de remettre tout côte à côte et on a la solution. Et on a compris comment ça marche. Alors, je pense que vous savez, parce que quand même depuis quelques temps, on sait quand même que c'est complètement faux, et que le tout est plus que la somme des parties, et que cette approche-là est extrêmement réductrice, c'est le cas de le dire, et extrêmement problématique. Mais elle a été à la base de la science occidentale jusqu'au XIXe siècle. Et elle est encore très profonde, très très profonde chez nous. Dans la vie courante, on a tous tendance à raisonner de façon réductionniste. Il faut vraiment se discipliner pour sortir de ce mode de pensée. On est profondément marqué par des millénaires de pensées réductionnistes. Et je viendrai tout à l'heure sur le fait qu'à partir du XIXe siècle, ça a quand même évolué, mais en agriculture, malheureusement, pas trop. Alors, pour expliquer de quoi je veux parler, typiquement, j'habite à Kébriac, je ne sais pas si vous voyez, entre Combourg et Tinténiac, je vois encore régulièrement autour de chez moi des haies qui sont coupées. Parce que les agriculteurs vont dire « Ah ben oui, mais sous les haies, les rendements sont plus faibles ». Effectivement, si on prend un état où il y a des haies déjà qui sont là, on va mesurer les rendements sous la haie et puis les rendements au milieu de la parcelle, les rendements sont plus faibles sous la haie. C'est vrai. Sauf que si on n'a pas la haie, les rendements sont plus faibles sur l'ensemble de la parcelle que si on a la haie. Parce que la haie, les arbres, en général, permettent d'augmenter les rendements sur le reste de la parcelle. Et également, à long terme, en allant récupérer des éléments dans les couches profondes du sol, etc. Mais l'approche réductionniste, c'est sous l'arbre. Les rendements sont plus faibles, donc je coupe l'arbre. Voilà, c'est typique. Un autre exemple qui est très important dans la construction de l'agriculture conventionnelle, c'est la nutrition des plantes. On s'est rendu compte au XIXe siècle que les plantes, en dehors du carbone, de l'oxygène et de l'hydrogène qu'elles peuvent trouver dans l'air et dans l'eau, ont besoin de façon importante d'azote, de phosphore et de potassium pour pouvoir constituer les molécules carbonées qu'on appelle la matière organique, la matière vivante. Et l'azote, le phosphore et le potassium, le problème, c'est qu'ils ne sont pas disponibles naturellement dans le sol sous forme absorbable par les plantes. Ça peut paraître étonnant, mais dans un sol, azote, phosphore, potassium et les autres éléments minéraux, d'ailleurs, parce qu'il y en a plein d'autres, ne sont pas sous forme soluble, absorbable par les plantes. Ils sont fixés dans ce qu'on appelle le complexe argilo-humique, l'humus, la matière organique. Et en fait, comment est-ce que les plantes les récupèrent ? Grâce à la vie du sol. Un certain nombre de bactéries du sol se nourrissent de l'humus et libèrent des éléments minéraux solubles par cette opération. Donc, d'une certaine manière, les éléments minéraux solubles, c'est les déchets d'une certaine vie du sol. Et les sols et les plantes sont en équilibre depuis des millions, enfin, on construit un équilibre complexe depuis des dizaines de millions d'années, par ce qu'on appelle une co-évolution. Et donc, ça fonctionne très, très bien. Quand il fait froid, le sol se met au ralenti, libère moins d'éléments minéraux. Ça tombe bien, la plante se met au ralenti, elle a besoin de moins d'éléments minéraux. Ça roule. Au printemps, quand les éléments minéraux commencent à être libérés parce que la vie du sol se réveille, c'est le moment où les plantes vont avoir besoin. Et en milieu méditerranéen, où ça va plus vite, c'est des plantes qui ont besoin de plus d'éléments minéraux plus vite. Ce n'est pas par hasard que les plantes se sont adaptées à différents sols, etc. Et qu'est-ce qui se passe quand vous amenez les éléments minéraux sous forme soluble ? Ah oui, parce que j'ai oublié de préciser, les amener directement aux plantes, c'est les fameux engrais NPK. L'azote, c'est N, le phosphore, c'est P, le potassium, c'est K. Donc les engrais NPK, c'est ça. On amène les éléments minéraux sous forme soluble directement aux plantes. Le problème, ce n'est pas qu'ils soient chimiques de synthèse. Le problème, c'est que c'est soluble. Si vous amenez du lisier de vache, il y a le même problème. Ça va beau être naturel, ça reste un engrais soluble avec le même problème. C'est que quand c'est présent sous forme soluble, la plante l'absorbe quoi qu'il arrive. C'est une absorption en grande partie passive. Donc s'il se met à faire froid, le sol se met au ralenti, il libère moins d'éléments minéraux. Mais comme vous en avez mis sous forme soluble, la plante à beau être au ralenti, elle les absorbe massivement quand même, puisqu'ils sont là. Et donc la plante se retrouve avec une sève qui est gorgée d'éléments minéraux, dont elle n'utilise qu'une toute petite partie puisqu'elle a ralenti sa photosynthèse. Et donc quand il fait froid, qu'est-ce qui se passe ? Et bien il y a exactement comme si vous aviez un garde-manger bien rempli, dont vous avez ouvert les portes en grand. Ben oui, il ne faut pas vous étonner s'il y a des maladies, des parasites qui s'installent. En fait, le vrai problème des plantes aujourd'hui, ce n'est pas « ouais, mais comment en bio on traite contre les maladies ? » Non. Le problème, c'est pourquoi est-ce qu'en conventionnel, on a fait l'imbécilité de rendre les plantes malades ? Donc déjà, arrêtons de les rendre malades, arrêtons de créer ce déséquilibre entre le sol et la plante. Et ça, c'est typique de la pensée réductionniste. On a mis en équation les éléments à apporter aux plantes. Et on a complètement oublié que c'est plus compliqué et qu'il y a un écosystème sol-plante, en réalité, qui est en relation beaucoup plus complexe. Une autre caractéristique de l'agriculture conventionnelle, c'est qu'elle est basée sur une vision élitiste des savoirs. Ça, c'est assez récent. En Grande-Bretagne, d'ailleurs, c'est moins vrai qu'en Europe continentale. Et en France, c'est très facile à dater. C'est l'époque de la création des académies. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais les académies, c'est une vraie aberration. Les académies, ça a été une logique consciente, planifiée, d'accaparer les savoirs dans les mains de l'aristocratie. Ça a été étudié notamment pour les académies de musique et de danse. Je connais bien ça puisque j'ai travaillé en tant qu'anthropologue sur la musique. Il y a un ethnomusicologue français qui s'appelle Luc Charles Dominique qui a fait un bouquin là-dessus. Quand les académies de musique et de danse ont été créées, le rôle explicite, c'était de récupérer le contrôle de la musique et de la danse et de détruire la confrérie des Ménétriers, qui était à l'époque très puissante avec un roi des Ménétriers nommé par le roi de France, etc. Et ça a duré un siècle. Il y a eu un siècle de bagarre entre la confrérie des Ménétriers et les académies. Et les académies ont gagné. Et la logique, c'était imposer le fait de savoir lire et écrire la musique. On en a encore les restes aujourd'hui. C'est utile de savoir partager la musique sous forme écrite, mais ce n'est pas nécessaire pour savoir en jouer. Donc on a imposé ce passage par l'écrit. On a ramené ça dans les mains des aristocrates. Après la révolution, c'est passé dans les mains des grands bourgeois. Mais vraiment, les académies, ça a été vraiment une logique de concentrer les savoirs, la légitimité des savoirs dans la main des lettrés, et mépriser les savoirs traditionnels, les savoirs populaires. Et en agriculture, ça a été catastrophique. Alors que pendant... Si vous lisez les textes latins, grecs même, latins, il y en a pas mal, ou même les textes arabes de l'âge de Rarab, ils parlent de l'agriculture en partant des savoirs paysans. Alors sans les sacraliser non plus. Ils ne disent pas parce que c'est les paysans qui ont inventé ça, c'est génial. Mais ils disent, tiens, dans telle région, ils ont trouvé telle technique, c'est vachement intéressant, ils font comme ça, ils font comme ça, etc. Et à partir du XVIIIe siècle, XVIIe, XVIIIe siècle, on est arrivé à... De toute façon, les paysans, c'est des péquenots, ils ne savent rien. Et ceux qui savent, c'est les savants. Donc d'abord, ça a été les physiocrates, qui avaient le mérite d'avoir le mot « crate » à la fin, « aristocratie ». Et puis ensuite, le mot « physiocrate » a évolué vers le terme d'agronome. Donc je suis un descendant de cette caste qui est très récente, en fait. Et donc ça, c'est vraiment un truc très important. Cette négation des savoirs paysans, c'est vraiment quelque chose qui a été très lourd dans la construction de l'agriculture conventionnelle, et qui se retrouve mitigée à cette vision réductionniste dont je vous parlais tout à l'heure, dans un truc qui est devenu aujourd'hui le pilier de l'agriculture conventionnelle, depuis le milieu du XXe siècle, c'est la sélection des plantes et des animaux. On a construit des modèles de sélection des plantes et des animaux à partir de constructions intellectuelles d'agronomes. C'est des constructions qui sont intéressantes, qui peuvent marcher, qui ont marché d'ailleurs. On a augmenté les rendements, on ne peut pas dire le contraire. Des constructions d'ailleurs sur des modèles de génétique qui ont commencé au XIXe siècle et puis qui ont été vraiment poussées à partir de la Seconde Guerre mondiale avant qu'on connaisse l'ADN. C'est amusant de se souvenir de ça, de revenir un peu sur l'histoire de la génétique. Le mot gène, le mot génétique et tous les modèles génétiques ont été construits avant qu'on connaisse l'ADN. Donc quand les bidouilleurs d'OGM vous disent « Transférer un gène, c'est prendre un bout d'ADN et le déplacer d'une cellule à une autre », ils vous racontent simplement n'importe quoi. Un gène, ce n'est pas simplement de l'ADN. Un gène, c'est beaucoup plus complexe qu'un fragment d'ADN. C'est tout un tas d'interactions, je ne vais pas entrer dans le détail. Et on avait su le caractériser sans avoir besoin de connaître le support moléculaire. Donc on a construit ces modèles, complètement théoriques, parce que par exemple, c'est extrêmement simpliste. Ça va vous paraître peut-être évident, mais vraiment c'est extrêmement simpliste. De dire, si on veut augmenter les rendements, à chaque génération, on va prendre le pied qui a le plus de rendement. Je vais prendre les pieds de blé qui a le plus de grains de blé, les grains de blé les plus lourds. C'est ceux-là que je vais resemer, les autres je les élimine. Et puis au bout de quelques générations, forcément, en sélectionnant ce caractère, on va augmenter les rendements. Ça paraît logique. Et ça a marché. Mais le problème, c'est que d'abord, c'est pas parce que ça a marché que c'est la seule solution qui marche. Ça, c'est une paresse intellectuelle qu'on a souvent. Ça a marché, alors il ne faudrait plus y changer, il ne faudrait plus y toucher. Pardon ? Parfois, il y a 100 solutions qui marchent. Ce n'est pas sous prétexte que la première essayée a marché, qu'il faut qu'on oublie les 99 autres. Et si on s'aperçoit que la première en question a des problèmes, il est peut-être temps de se pencher sur les 99 autres. Et éventuellement, si vous voulez, dans la discussion ou si j'ai le temps, je vous donnerai des exemples de sélections qui peuvent être basées sur d'autres raisonnements, qui sont en fait plus efficaces. Et il y a plein d'autres démarches qui peuvent être très efficaces pour augmenter les rendements. Autrement qu'en pensant, génération après génération, on se focalise sur un seul paramètre, et puis on fonce tête baissée dans le tunnel. Et donc ça a marché, mais à quel prix, on verra tout à l'heure. Mais ça reste des modèles complètement théoriques, des modèles d'agronomes. Et le problème, c'est que quand ensuite ces plantes, je vais parler des plantes, mais c'est la même chose pour les animaux. C'est un petit peu moins loin pour les animaux, mais pas tellement. Ces plantes qu'on a sélectionnées de façon centralisée sur des modèles, elles n'ont pas interagi avec leur sol. Elles ne peuvent pas interagir avec des écosystèmes puisqu'elles n'ont pas été sélectionnées avec des écosystèmes. Et on leur demande d'être mises en culture partout en Europe. Les règles, pour qu'un agriculteur puisse acheter une semence, il faut qu'elle soit inscrite au catalogue commun européen. Et pour pouvoir être inscrite au catalogue, il faut que l'obtenteur, celui qui veut l'inscrire, celui qui l'a sélectionné, prouve qu'elle est dans les meilleurs rendements possibles, aussi bien en Finlande qu'en Espagne, aussi bien en zone de montagne qu'en zone de plaine, etc. Si vous avez des notions de botanique, vous devez savoir qu'une plante qui pousse dans tous les milieux de l'Europe, ça n'existe pas. Alors comment est-ce qu'on arrive à faire que ces plantes, la construction théorique d'agronomes, arrivent à pousser dans tous les milieux agricoles de l'Europe ? En appliquant une règle qui est fondamentale en agriculture conventionnelle, je crois qu'elle est assez fondamentale en économie aussi, c'est intéressant de l'avoir en tête quand on se penche sur l'économie, c'est quand le réel et le modèle ne sont pas d'accord, c'est forcément le réel qui a tort. À partir du moment où vous avez compris, c'est comme ça que résonnent les agronomes conventionnels et sans doute les économistes, pour autant que je puisse en juger, vous avez compris beaucoup de choses. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Quand le réel et le modèle ne sont pas d'accord et qu'on considère que le réel a tort, on va adapter le réel au modèle. Pendant 10 000 ans, on avait adapté les plantes et les animaux au milieu. Depuis la Seconde Guerre mondiale, on adapte le milieu aux plantes et aux animaux qu'on a construits sur des modèles théoriques d'agronomes. Et donc, comment on fait ? On va amener des engrais qui vont créer un déséquilibre entre le sol et la plante. Donc, on va devoir mettre des pesticides parce qu'il y a plein de maladies qui s'installent. On va irriguer parce que ça aussi, c'est un truc... J'en parlais de temps en temps autrefois, mais là, depuis un an ou deux, j'en parle beaucoup plus parce que c'est frappant dans l'actualité actuelle. Enfin, l'actualité actuelle, oui. Enfin, c'est frappant aujourd'hui. C'est la question de l'irrigation. Depuis 80 ans, on a sélectionné génération après génération toutes les plantes agricoles actuelles en Europe dans un contexte où elles ont de l'eau en permanence. Dans les conditions théoriques de sélection qu'on a construites, il faut que les plantes aient de l'eau en permanence. Alors, c'est sûr qu'elles ont des très bons rendements. Si elles ont toutes ces conditions bien calibrées, elles ont de très bons rendements. Mais avoir de l'eau en permanence, ça veut dire que depuis 80 ans, il y a eu une dégénérescence totale de ces plantes par rapport à la question de la résistance à la sécheresse. Il n'y a aucune pression de sélection sur la question de la résistance à la sécheresse. Donc, on a des plantes qui sont depuis des générations et des générations totalement incapables de résister au stress hydrique. Donc, on a besoin d'irrigation. Mais ça, c'est un choix qui a été fait et qu'on a le droit de changer. Et je connais par exemple des maïsiculteurs en Dordogne qui, en moins de 10 ans, ont réussi à partir de variétés de maïs population, donc des mélanges de lignées de maïs, ont réussi à obtenir des variétés de maïs qui résistent à la sécheresse. Donc, ça peut aller assez vite, mais il faut changer la manière de sélectionner. Donc, voilà, on a ce mode de construction des plantes et des animaux. Alors, les animaux, évidemment, pareil, ils sont fragiles, donc antibiotiques, etc. Et puis, une dernière chose qui est caractéristique de l'agriculture conventionnelle, je vous rassure, après, on va dérouler toutes les conséquences de ça. Là, je vous donne les clés pour comprendre les caractéristiques et après, tout déroule tout seul. Donc, la dernière caractéristique importante, c'est qu'elle est basée sur une approche productiviste. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est le productivisme ? C'est le fait d'augmenter la productivité. Maintenant que j'ai dit ça, est-ce que vous en savez plus ? La productivité, c'est le rendement par travailleur. En fait, on confond souvent, et en agriculture, je pense qu'il y a des gens qui ont eu intérêt à ce qu'on confonde, le rendement par hectare et le rendement par travailleur. On dit souvent productif pour des rendements par hectare, alors que c'est faux. Le rendement par hectare, c'est intensif. On peut toujours dire après, intensif en intrant, intensif en emploi, en tout ce qu'on veut, mais intensif tout court, c'est le rendement par hectare. En revanche, productif, c'est un terme qui n'est pas spécifique à l'agriculture, c'est un terme d'économie. Partout dans le monde, c'est un terme international en économie, la productivité, c'est le rendement par travailleur. C'est en rapport à l'emploi. Et en fait, pourquoi est-ce que l'agriculture conventionnelle est productiviste ? Alors là, ce n'est pas vraiment une caractéristique de l'agriculture conventionnelle. Quasiment toutes l'ont été. Quasiment. Il y en a pour lesquelles on n'est pas sûr, mais beaucoup l'ont été. Et c'était logique. Je prends un instant ma casquette d'anthropologue. Quand les humains sont devenus agriculteurs, quand l'agriculture a commencé à se développer, ce n'était pas un progrès sur le plan alimentaire. On a la preuve par l'archéologie qu'à l'époque où coexistaient les deux types de populations, les cueilleurs-pêcheurs-chasseurs étaient mieux nourris, étaient en meilleure santé, vu les squelettes, que les agriculteurs. Ce n'est plus vrai aujourd'hui. L'agriculture s'est beaucoup améliorée depuis. Mais au départ, ce n'était pas un gain. Et il n'y avait pas besoin de produire plus. On ne manquait pas d'aliments. Il y avait très peu d'humains sur terre. Il n'y avait pas de concurrence sur les ressources. L'agriculture s'est développée pour des raisons sociales, pour des raisons culturelles. C'est la prise du contrôle du vivant, ce qui est extrêmement important pour des gens qui sont conscients de leur propre mort. Et c'est l'organisation des stocks, l'organisation des pouvoirs, des hiérarchies, etc. Et pour tout un tas de raisons, l'agriculture a très vite séduit et s'est très vite développé. Mais le problème, c'est que là où un cueilleur-pêcheur-chasseur passait trois heures par jour à se nourrir, là où les cueilleurs-pêcheurs-chasseurs du Moyen-Orient mettaient trois semaines à récolter des céréales sauvages qui allaient ensuite les nourrir pour toute l'année, un agriculteur, lui, il bosse toute la journée. Donc comment on fait quand on bosse toute la journée pour faire des vêtements, pour construire des outils, pour faire autre chose ? Eh bien, il faut augmenter le rendement par travailleur. Il faut arriver à libérer des bras. Si un agriculteur est capable de nourrir deux personnes, on a 50% des gens qui font autre chose. Si un agriculteur est capable de nourrir 50 personnes, on a 98% des gens qui font autre chose. Et le productivisme, c'est ça. Vouloir augmenter le rendement par travailleur pour libérer des bras, pour pouvoir faire autre chose. C'est ce qui a permis de construire les premières cités-État. C'est ce qui a permis de construire les pyramides. C'est ce qui a permis de faire des guerres. Beaucoup de guerres, malheureusement. C'est ce qui a permis de construire les cathédrales aussi. Notre-Dame de Paris a été construite à une époque d'abondance. On n'aurait pas pu, sinon, détourner tout un tas de gens pour, pendant des années, nourrir des gens à construire des cathédrales. C'est bien parce qu'on avait des surplus alimentaires. Ça a permis aussi de faire la révolution industrielle. Ça a permis de reconstruire l'Europe après la Seconde Guerre mondiale. Ça permet d'aller pointer à Pôle emploi ou d'aller mourir de faim dans les favelas. C'est ça, le problème. C'est que c'est très important d'être conscient que quelque chose qui est bien à une époque peut ne pas l'être à une autre. Le monde a changé. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on est dans un monde de plein emploi, de chômage de masse. C'était jamais vu. Donc aujourd'hui, libérer des bras, c'est un non-sens. C'est même un contresens. Et un contresens criminel. Parce qu'aujourd'hui, quand on libère des bras en Afrique, qu'est-ce qu'on fait ? On envoie des gens mourir de faim dans les bidonvilles. En Amérique latine, au Brésil, les habitants des favelas, 95% des habitants des favelas sont d'anciens salariés agricoles, ou maintenant leurs enfants et leurs petits-enfants, qui ont été mis au chômage par le développement de l'agriculture conventionnelle dans les grands domaines agricoles du Brésil, qui autrefois employaient beaucoup de main-d'œuvre. Ce n'était pas génial, les grands domaines hérités de l'époque coloniale. Mais au moins, il y avait de la main-d'œuvre. Là, maintenant, elle a été remplacée par des machines et de la chimie. Et ça a conduit les gens dans les favelas. Aujourd'hui, au Brésil, 12 millions de personnes souffrent de la faim. Dans les 800 à 900 millions d'humains tous les ans qui souffrent de la faim, il y a 12 millions de Brésiliens. Alors que le Brésil est un pays excédentaire sur le plan alimentaire. Mais, avec ce système-là, on a 12 millions de Brésiliens qui souffrent de la faim. Donc, je répète, pour moi, le productivisme aujourd'hui est devenu criminel. Même si, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'était logique. On manquait de main-d'œuvre et on a essayé de libérer des bras pour les envoyer en ville. La révolution silencieuse, la révolution agricole en France, avait clairement comme objectif d'envoyer la main-d'œuvre rurale vers les villes, parce qu'on avait besoin de main-d'œuvre en ville. Le but, ce n'était pas d'améliorer les conditions de travail. Idem au Moyen-Âge ou autrefois. Il ne faut pas vous imaginer que les pharaons ou les grands seigneurs du Moyen-Âge se souciaient beaucoup des conditions de travail de leurs esclaves, de leurs serfs, etc. Le but, ça a toujours été d'augmenter la productivité. Alors, heureusement, une partie de la mécanisation a amélioré les conditions de travail. Oui, tant mieux, gardons ça. Mais c'est plutôt un bénéfice collatéral qu'un objectif. Et tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de se demander dans quelle mesure c'est un vrai progrès pour les conditions de travail ou dans quelle mesure ça consiste juste à envoyer des gens au chômage. Restructurer les fermes laitières, aujourd'hui, ça envoie juste des gens au chômage. Ça n'a strictement aucun intérêt en termes de conditions de travail. Au contraire, même. Donc, voilà. Là, j'ai balayé un peu tout ce qui constitue l'agriculture conventionnelle. Et tout ça, ça va très bien ensemble. Parce que quand vous avez cette augmentation de productivité qui, en plus, à partir du 18e, 19e siècle, a sciemment pris le virage de la motorisation pour pouvoir... Alors, motorisation, ça pouvait être un progrès. Ça a été un vrai progrès. Sur les conditions de travail, il n'y a pas de doute. Mais le but, c'était clairement, à l'époque, de standardiser et d'industrialiser les récoltes pour permettre d'industrialiser des filières agroalimentaires. Et on en est encore là. Et donc, toute cette évolution-là, elle fonctionne très bien ensemble. Parce que quand vous avez des cultures pures avec des engrais, des pesticides, de l'irrigation, des machines de plus en plus grosses, eh bien, ça va super bien ensemble. Parce que s'il y a une maladie qui arrive dans une culture pure, toute la culture est concernée, potentiellement. Donc, on fait le traitement sur tout le champ sans réfléchir. Et puis même dans toute la région, en général, parce qu'on nous dit qu'il faut traiter. Et puis, on a des tracteurs avec des charrues de plus en plus larges, tracteurs de plus en plus lourds, des pulvérisateurs de plus en plus larges. Donc, on coupe les haies, les fameuses haies. On arrase des talus, on comble les fossés. On va jusque sur la route pour retourner, pour se tourner, pour être bien sûr de remettre la charrue au ras du champ. Je ne l'ai pas trop vu ici, mais quand je bossais en Bourgogne, ça, j'ai vu faire. Les tracteurs qui font demi-tour sur la route pour être sûr de bien mettre au ras là. Voilà où on en arrive. C'est cohérent. Ça marche. Ça marche, mais avec un certain nombre de problèmes. Il y a un problème de fond que vous connaissez, donc je vais passer assez rapidement. Je pense qu'on pourra en discuter tous ensemble après. C'est celui des pesticides. C'est un peu d'actualité. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir avant de venir ici ce soir que le gouvernement vient d'annoncer, enfin, dans l'après-midi, ce n'était pas encore annoncé, mais on avait l'annonce qu'il allait annoncer, la décision sur les distances de protection des zones non traitées pour protéger les rivérins contre les épandages de pesticides. Ils ont encore pris des distances lamentables. On pourra en discuter tout à l'heure. Pour l'instant, rapidement, le problème des pesticides, maintenant, on commence à en être conscient. D'autant plus qu'il y a deux jours, il y a eu aussi une publication, enfin, des données des associations de surveillance de la qualité de l'air. Ça fait des mois qu'on demandait que ça soit enfin publié. Ça l'a été. Parce que les associations le voulaient. C'est le gouvernement qui freinait. Les associations, ce n'est pas des associations. Ces structures-là, ce sont des institutions de scientifiques qui surveillent la qualité de l'air. Les scientifiques souhaitaient que les données soient rendues publiques. Le gouvernement freinait. Et là, enfin, ils viennent de le rendre public. Et en fait, on se rend bien compte que les pesticides, on le savait depuis longtemps, sont volatiles, sont très présents dans l'air. Le problème des pesticides, ce n'est pas juste qu'ils soient présents dans l'aliment. À la limite, ça, c'est presque secondaire. Le problème, c'est que les pesticides, ils sont présents dans l'air, ils sont présents dans tous les milieux, ils sont présents dans l'eau, ils sont présents dans les sols. Et l'IPBES, qui est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, on l'appelle souvent le GIEC de la biodiversité, donc le consortium d'experts internationaux sur les questions de biodiversité, dans son deuxième rapport qui est paru cet été, cite bien parmi les cinq principales causes de l'effondrement de la biodiversité, les pesticides. Il n'y a aucun doute sur ce sujet-là. Et donc voilà, c'est le problème général. Les pesticides, c'est un problème vraiment de présence généralisée dans l'environnement, indépendamment qu'ils soient dans nos assiettes, ce qui n'est pas terrible non plus. Un autre problème dans cette agriculture, c'est l'effet de serre, la contribution à l'effet de serre. Alors là, c'est important de savoir de quoi on parle. Plutôt que des règlements climatiques, je vais vous parler de l'augmentation anthropique de l'effet de serre. Est-ce que vous voyez de quoi je veux parler quand je dis ça ? En fait, je parle de la même chose, mais c'est pour bien savoir de quoi on parle. J'essaie toujours de revenir à de quoi on parle. C'est quoi le productivisme ? C'est quoi l'augmentation ? C'est quoi la question du dérèglement climatique ? La question, c'est qu'il y a un effet de serre qui s'emballe. L'effet de serre, il est normal. Il existe depuis qu'il y a de la vie sur Terre. L'effet de serre, il permet qu'il ne fasse pas moins de rente actuellement ici. Donc, il est très bien. Le problème, c'est que c'est un équilibre et que cet équilibre est rompu depuis un siècle, en gros, un siècle et demi. Et cette rupture d'équilibre va de plus en plus vite à une vitesse que jamais le climat n'a évolué aussi vite dans l'histoire de la Terre que ce qui est en train de se passer en ce moment. Et donc, il y a une augmentation de l'effet de serre et c'est ça le problème. C'est qu'il augmente de façon absolument anormale. Et cette augmentation, on sait qu'elle est due à l'homme. Donc, c'est une augmentation anthropique. Une fois que j'ai dit ça, on peut se poser des questions. D'abord, il faut savoir que l'agriculture contribue à peu près pour un tiers à l'augmentation anthropique de l'effet de serre. C'est des données qui ont enfin été mises à jour par le GIEC, là aussi cet été. Ça fait 2-3 ans qu'on était pas mal d'agronomes en discutant avec aussi des énergéticiens, des physiciens, etc., à alerter sur le fait que l'ONU minimisait la part de l'agriculture. Ils affichaient 18%, 20%. Bon, maintenant, le GIEC a tranché, c'est un tiers. C'est 30 à 35%. Au moins, c'est clair. Et alors, dans ce tiers qui est donc énorme, ça veut dire que l'agriculture a un impact énorme sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui, est-ce que vous savez quelle est à l'échelle mondiale la principale contribution de l'agriculture ? Non, la principale contribution à niveau mondial, c'est ce qu'on appelle le changement d'affectation des sols. Souvent, on a tendance à dire la déforestation parce que le principal élément du changement d'affectation des sols, c'est la déforestation. Mais ça va plus loin que ça, en fait. Ça inclut aussi le retournement des prairies. Les prairies sont des lieux, c'est des sols, les sols des prairies sont des sols où il y a une très, très grande quantité de matière organique, autant que dans une forêt, en fait. Et donc, si on retourne les prairies pour en faire des cultures, c'est une catastrophe. On libère également énormément de CO2. Dans le cas des forêts, on libère aussi le CO2 qui est dans les arbres. Donc, ça en libère encore un peu plus, mais les prairies, c'est quasiment aussi catastrophique. Et donc, le gros paquet de ça, c'est quand même la déforestation de l'Amazonie, de l'Afrique centrale, de l'Indonésie. Mais c'est aussi le retournement des prairies. Donc, tout ce paquet-là, c'est un changement d'affectation des sols. Alors, au niveau français, ce n'est pas ça qui arrive en premier. C'est autre chose. Au niveau français et européen, d'ailleurs, en fait, c'est les engrais azotés. C'est très rarement dit. Ça commence à se dire un peu plus maintenant, mais c'est les engrais azotés. quand un agriculteur apporte 100 kg d'azote minéral de synthèse sur un hectare, il contribue autant à l'effet de serre qu'une voiture moyenne qui parcourt 10 000 km. Pour un hectare, une fertilisation qui est raisonnable, 100 kg d'azote par hectare, c'est considéré comme une fertilisation tout à fait raisonnable. Il y en a qui mettent beaucoup plus que ça. Ça contribue autant que 10 000 km en voiture moyenne. C'est 1200 équivalents CO2 puisqu'on ramène à un équivalent CO2. En fait, c'est dû un petit peu à la fabrication de l'azote chimique qui demande du pétrole. En gros, aujourd'hui, les plus performants arrivent à descendre à un litre de pétrole pour un kilo d'azote. À une époque, c'était un litre et demi, mais ils sont un peu meilleurs maintenant. Et puis surtout, c'est l'évolution de l'azote minéral dans le sol qui dégage du protoxyde d'azote, N2O. Alors avec les oxydes d'azote, c'est compliqué parce qu'il y a les monoxydes d'azote, dioxyde d'azote, il y a des oxydes d'azote, c'est-à-dire. Et il y a le protoxyde d'azote, ce n'est pas NO2, c'est N2O. Et celui-là, c'est un gaz à effet de serre 300 fois plus puissant que le CO2. Les trois principaux gaz à effet de serre, c'est le plus puissant de très loin. Et donc voilà, c'est catastrophique les engrais azotés. Il est donc utile de savoir que si on prend uniquement l'angle effet de serre, quand on dit il vaut mieux un produit local qu'un produit bio qui vient de loin, ce n'est pas vrai. D'un point de vue effet de serre, strictement, il vaut mieux un produit bio qui a fait quelques centaines de kilomètres plutôt qu'un produit local qui a reçu de l'engrais minéral soluble. Après, évidemment, l'idéal, c'est bio et local. Là, on cumule les avantages. Et évidemment, la question de la proximité de l'agriculture, ce n'est pas qu'une question d'effet de serre. Il y a des questions d'autonomie, de relations citoyens-agriculteurs, de relations au territoire. Donc il y a d'autres éléments à prendre en compte. Mais cet argument-là, il est faux. Et puis ensuite, il y a le troisième poste de l'agriculture sur le climat, c'est les animaux. Le méthane, des ruminants. Enfin, le méthane, c'est les ruminants et les rizicultures. Mais en Europe, c'est les ruminants. Et en fait, là, il y a un petit problème. On est quelques agronomes en France qui ont commencé à alerter des gens du GIEC là-dessus parce qu'on considère qu'il y a une petite erreur dans le mode de calcul du GIEC. Oye, on se permet de remettre en cause le mode de calcul du GIEC. Parce que, très bizarrement, ils calculent toutes les données qui sont publiées pour l'instant, prennent les émissions de méthane par les animaux comparées à zéro. Or, quand on mesure l'augmentation anthropique de l'effet de serre, on mesure bien ce qui a changé par l'activité humaine. En quoi l'homme a modifié les apports. Or, est-ce que vous croyez vraiment qu'en Europe, s'il n'y avait pas d'humains, il n'y aurait pas d'animaux ? Avant qu'il y ait des humains en Europe, il y avait des grands troupeaux d'herbivores sauvages qui migraient. Parce que pour entretenir des prairies, il faut des densités importantes. Ce n'est pas les cerfs et les sangliers actuels qui vont entretenir ça. De toute façon, les sangliers, ils ne mangent pas les prairies. Ils les labours. Mais pour entretenir des prairies, il faut des grandes densités, sinon ça s'embroussaille, et qui migrent. C'est typiquement les troupeaux de bison, il y avait des migaséros, il y avait plein de trucs qui... Aujourd'hui, ces bécioles-là, elles ne sont plus là. Nos ancêtres, elles ont exterminées. Et puis des grands troupeaux migrateurs en Europe, je ne vois pas trop comment on pourrait les gérer aujourd'hui avec l'urbanisation, les routes, etc. Donc, il n'y a guère que l'élevage qui peut permettre d'avoir la même présence d'animaux pour entretenir les prairies. Alors, on pourrait me dire, mais après tout, on pourrait ne pas avoir de prairies. N'empêche que déjà, si on calcule, il faut calculer à ce qu'il y avait avant. Et ce qu'il y avait avant, il y avait des prairies. Mais bon. Et en plus, on en a besoin de ces prairies. Non seulement parce qu'elles stockent du carbone, mais en plus, parce que c'est les milieux où il y a le plus de biodiversité en Europe. Ce n'est pas vrai en Amazonie. En Amazonie, il faut de la forêt, pas des prairies. Mais en Europe, là où il y a le plus de biodiversité, ce n'est pas la forêt, c'est les prairies. Alors, il faut tout. Il faut évidemment des forêts aussi. Mais il faut absolument maintenir les prairies. Et le mieux, en plus, c'est le contact entre prairies et forêts. Autrement dit, le paysage de bocage. Autrement dit, le paysage de la région, avant qu'on mette du maïs à la place des prairies. Et donc, si on veut garder ces hauts lieux de biodiversité et garder le carbone qui est stocké dans ces sols, il faut des animaux qui les mangent. Après, la question est-ce qu'on mange les animaux en question, c'est un autre problème. Moi, j'admire et je respecte complètement le choix du végétarisme. Je pense que c'est le choix le plus élevé sur le plan éthique, sur le plan du rapport aux animaux. Mais ça doit être dissocié de la question de l'élevage. On peut être végétarien sans vouloir supprimer l'élevage. Après, la question, c'est comment on arrive à rentabiliser l'activité agricole d'un élevage dont les animaux ne sont pas abattus. Mais ça, on peut le faire. On peut collectivement mettre au point des choses. Mais en tout cas, l'élevage, lui, il est indispensable. Et de toute façon, si c'est un élevage à l'herbe, s'il n'y a pas plus d'animaux que ce qu'il y aurait à l'état naturel pour entretenir l'équivalent en prairie, on ne contribue pas plus à l'effet de serre qu'avant qu'il y ait des humains en Europe. Donc on ne contribue pas à l'augmentation tropique de l'effet de serre. Il ne faut pas comparer à zéro. Et en fait, la seule chose qui contribue à l'augmentation tropique de l'effet de serre, c'est ça. Enfin, la seule chose. C'est énorme. L'élevage industriel, on n'a pas en Europe des fermes de ce genre, mais on pourrait finir par les avoir si on se laisse faire, parce qu'heureusement qu'on lutte contre des fermes comme la ferme des mille vaches et tout ça. Mais ça, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe en termes de conditions d'élevage. Ce n'est même pas de l'élevage. Enfin, c'est du massacre. C'est de la torture. C'est abominable. C'est une catastrophe en termes humains, en plus aussi. Et c'est une catastrophe environnementale. Donc, il faut arrêter ça. Par contre, ça, ce n'est pas un problème pour l'effet de serre. Du moment qu'on n'a pas plus d'animaux que ce que le territoire peut nourrir et que ce que le territoire peut absorber comme d'éjections qui en reviennent. Là, parenthèse là-dessus, pour éclairer ce que je veux dire là, quand même, en Bretagne, on est directement concerné par un problème. C'est que l'élevage laitier breton, il n'est plus tellement à l'herbe quand on a du maïs et quand on importe du soja du Brésil, parce qu'en général, il vient du Brésil pour nous, on est sur un système qui n'est plus du tout un système herbagé. En fait, on a beaucoup plus d'animaux que ce que le territoire peut nourrir et absorber. Donc là, il y a un problème. Pour moi, il est semi-industriel, l'élevage laitier breton. Il est semi-hors-sol, même si formellement, ils sortent dans des prés qui sont plus des parcelles parking qu'autre chose. Après, ça dépend des élevages, mais la grande masse, aujourd'hui, c'est vers ça qu'on va, hélas. Il faut savoir qu'il y a aujourd'hui au Brésil, si on prend l'élevage laitier, mais aussi les monogastriques qui sont autre chose. Il ne contribue pas directement à l'effet de serre, mais il y a d'autres catastrophes avec les monogastriques, les porcs et les volailles. Mais si on prend l'ensemble des animaux qu'on a en Bretagne pour les nourrir, on utilise une surface au Brésil qui est équivalente à la surface agricole bretonne. Il y a autant de surfaces au Brésil qui fournissent le soja qu'on donne à nos animaux en Bretagne que la surface globale agricole en Bretagne. Autrement dit, on nourrit nos animaux avec une surface qui est double de la surface bretonne réelle. Ça veut donc dire forcément que ces animaux, puisque c'est des protéines en l'occurrence qu'on va chercher avec le soja, ça veut dire que ces animaux rejettent deux fois plus de protéines, donc d'azote, donc de nitrate, que ce que le territoire peut absorber. Donc ce n'est pas à peine de faire des grandes réflexions complexes sur l'état. Dès lors qu'on a des flux qui nous disent qu'on a deux fois plus de flux entrants que le flux sortant possible, ce n'est pas très compliqué de voir que forcément on a des problèmes de pollution d'algues vertes, etc. Donc à un moment donné, il faut juste rééquilibrer les flux et avoir une alimentation des bétails qui soit par rapport à ce que le territoire peut produire et absorber. juste pour résumer sur l'effet de serre, j'ai mis là un peu de texte quand même parce que c'est toujours utile d'avoir ça par écrit. Donc voilà un peu le résumé sur l'impact de l'agriculture sur l'effet de serre, conventionnel sur l'effet de serre. Autre chose importante sur cette agriculture, c'est un truc important, mais je le mets que maintenant parce que je ménage un peu mes effets. En fait, l'alimentation, en dehors du côté social du repas partagé qui est un truc très important sur le plan anthropologique dans ce qu'a construit l'humain en tant qu'humain, donc profitez bien des repas des fêtes, le repas partagé, c'est un truc qui est fondamental dans l'histoire de l'évolution du primate vers l'humain. Mais en dehors de cet aspect social, d'un point de vue biologique, l'alimentation, ça joue deux rôles. Un, c'est d'apporter des éléments minéraux, mais ça, c'est pas très compliqué normalement si on a une alimentation diversifiée avec les fameux 5 fruits et légumes par jour, tout ça. Mais le facteur limitant, en fait, c'est l'énergie. Pourquoi je dis que c'est le facteur limitant ? C'est comme ça qu'on mesure les rations alimentaires. C'est bien la preuve que c'est ça qui limite, c'est ça qui est le truc le plus difficile à maîtriser. Les rations alimentaires sont calculées en kilojoules théoriquement, en kilocalories la plupart du temps, mais les deux, de toute façon, sont des mesures d'énergie. Parce que, en fait, la source de l'énergie sur Terre, normalement, c'est le soleil. L'énergie qui nourrit le vivant, c'est le soleil. À part Epsilon, bactéries très particulières dans les fonds océaniques, mais bon, on peut les laisser de côté. Et donc, en fait, dans les trois grands règnes pluricellulaires, il n'y en a qu'un qui sait utiliser l'énergie solaire, c'est les plantes. Les champignons, ils ne savent pas utiliser l'énergie solaire et les animaux, ils ne savent pas utiliser l'énergie solaire. Donc, on est obligé d'avoir des stratégies pour la récupérer ailleurs. Donc, les champignons, eux, ce qu'ils font, c'est que soit ils sont en symbiose avec les plantes, soit ils sont parasites des plantes. En symbiose, il y a par exemple un truc qui est très important, c'est ce qu'on appelle les mycorhizes. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça concerne pas seulement les champignons qu'on voit, qu'on cueille à l'automne, mais surtout plein de microchampignons qu'il y a dans le sol. Il peut y avoir jusqu'à 60% de la biomasse d'un sol qui est composée de microchampignons, donc ce n'est pas rien. Et ça, tous ces champignons-là ont des racines, on pourrait dire, mais comme ce ne sont pas des plantes, on appelle ça des mycéliums, qui vont se connecter aux racines des plantes pour faire une symbiose, un réseau d'échanges. Et c'est gagnant-gagnant. Les champignons récupèrent des éléments minéraux et de l'eau qui vont donner aux plantes en augmentant énormément la capacité d'absorption des plantes. Et en échange, les plantes leur fournissent du sucre. Et puis, quand ils sont parasites, c'est autre chose. Ils se nourrissent et là, ce n'est plus gagnant-gagnant. C'est au détriment des plantes. C'est des maladies cryptogamiques des plantes ou des animaux. Et les animaux, d'une certaine manière, ils ne sont que parasites. On ne sait pas tellement faire autrement que parasiter, c'est-à-dire se nourrir des autres. Peut-être qu'on pourrait dire qu'une belle agriculture serait une agriculture qui tendrait vers un système plus symbiotique. Et donc, on est obligé de manger des plantes, éventuellement des produits animaux. Enfin, c'est quand même pas mal si on en mange, des produits animaux quand même. Éventuellement, des animaux eux-mêmes si on mange de la viande. Mais en tout cas, il faut qu'on mange des organismes vivants. Donc, l'agriculture, c'est juste un transfert d'énergie du soleil vers les humains. Le but de l'alimentation, c'est de récupérer d'énergie. Donc, l'agriculture, c'est une optimisation d'un transfert d'énergie. C'est fondamental. Parce qu'après, on se pose la question, c'est quoi le bilan de tout ça ? Est-ce que ça fonctionne ? Dans tout système, on peut investir. On peut dire, on va investir une autre forme d'énergie, qu'est le pétrole, pour que le système marche encore mieux, grâce à la mécanisation, à la chimie et tout ça. Donc, on a investi du pétrole pour que l'agriculture marche mieux. C'est ce qu'on nous raconte depuis tout le temps. Sans arrêt, les scientifiques pro-agriculture conventionnelle nous disent, ça marche mieux maintenant. OK. En termes de bilan énergétique, ce qu'il faut mesurer, c'est le résultat. Donc, quand on investit une unité de pétrole dans l'agriculture des Etats-Unis, je vais prendre un cas particulier, celle des Etats-Unis, parce qu'on a des chiffres sur celle-là. Pablo Servigne, je ne sais pas si vous connaissez, qui a écrit pas mal de livres, a fait des calculs assez précis, donc je me base sur ces derniers calculs. Est-ce que vous savez, quand on investit une unité de pétrole dans l'agriculture des Etats-Unis, combien est-ce qu'on récupère d'unités assimilables par l'homme à l'arrivée ? Pour une unité investie en pétrole, grâce à l'apport complémentaire du soleil, combien est-ce qu'on récupère d'énergie assimilable par l'homme ? En fait, 0,07. En fait, 15 fois moins, ma question était un piège. Aujourd'hui, il faut investir 15 unités de pétrole pour récupérer une énergie assimilable par l'homme dans l'agriculture nord-américaine. C'est une catastrophe. C'est infiniment moins performant que la chasse et la cueillette. C'est juste un truc qui est intenable à long terme. Ça nourrira jamais le monde, mais même pas à un bout du monde. C'est n'importe quoi. Mais ça fait illusion. Parce que vous allez me dire « Pourtant, ça marche ». Ben oui, ça marche. Puisque pour l'instant, on a du pétrole. Donc tant qu'on a le pétrole, l'énergie à la sortie, on l'a. L'énergie assimilable par l'homme, on l'a. Tant qu'on a le pétrole. Quand on ne l'aura plus, cette agriculture, elle va s'effondrer. En Europe, on est un peu moins catastrophique, mais on est quand même à deux ou trois fois plus de consommation de pétrole que de production d'énergie assimilable par l'homme. On est quand même mauvais. On est négatif. On est moins bon que la chasse et la cueillette. Donc en fait, on n'est pas durable du tout. Donc là, il y a vraiment un problème. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer tout ça, pour résoudre ces problèmes-là ? On va profiter du fait qu'il n'y a pas une agriculture, mais des agricultures. Et donc, les bêtises de l'agriculture de l'Europe, peut-être qu'elles ne se reproduisent pas ailleurs. Et on va aller voir ce qui se passe ailleurs. Et par exemple, ici au Bangladesh, c'est une agriculture qui a été très abîmée par la colonisation britannique, des régions, des villages, des groupes de villages qui essayent de retrouver un mode de fonctionnement d'autrefois. Et ils vont avoir toute une mosaïque de cultures parce qu'il ne faut pas s'imaginer qu'ils ne vont faire que du riz. Vous savez combien ils font de récoltes de céréales ? Il y a de cycles complets d'une céréale par an, là-bas. Nous, il y a un cycle par an. Là, c'est deux à trois. Là, dans le delta du Bambapoutre, c'est trois. Donc évidemment, ils ne vont pas faire trois fois du riz la même année. Éventuellement deux maximum. Mais le reste du temps, ils vont faire d'autres choses. Ils vont faire des légumes, ils peuvent même faire des bananes, ils vont faire du jus, de la canne à sucre, plein de trucs. Mais même quand ils vont faire du riz, ils vont avoir des mélanges, enfin, là encore, ce n'est pas vraiment des mélanges, même s'ils viennent, mais des variétés différentes. Là, par exemple, sur ce village-là, ils ont 40 variétés de riz différents. Et c'est de toutes petites parcelles parce que c'est ça, c'est des petites chèvres. Donc vous voyez, les parcelles ne sont pas grandes. Mettons que cette variété de riz, là, qui est un peu foncée, soit adaptée aux années sèches. Mettons que cette variété-là soit adaptée aux années humides. Si l'année est humide, celle-là va donner plein pot. Par contre, celle-là, elle ne va rien donner. Mais ce n'est pas grave puisque celle-là a donné plein pot. Si l'année est sèche, c'est l'inverse. Il y en aura toujours une qui donnera. C'est une assurance tout risque. Par contre, on ne va pas spéculer à essayer de savoir laquelle va bien marcher parce qu'on ne peut jamais prévoir à l'avance. Donc on diversifie et c'est une assurance tout risque. Mais alors, il y a encore mieux parce que là, si cette parcelle-là ne donne pas beaucoup, elle sera un peu du gâchis de cette parcelle. Donc si on veut aller plus loin, on mélange les plantes dans la même parcelle. Et ça, c'est à peu près ce qu'ont fait toutes les agricultures du monde. Tous les autres types d'agricultures dans le monde, même l'agriculture asiatique avant qu'elle soit dénaturée par la colonisation, étaient parties sur ce genre de système avec des mélanges de plantes. L'avantage, c'est que là, par exemple, vous avez... Alors déjà, le premier avantage, c'est qu'en termes d'assurance sur risque, c'est formidable parce que celles qui ne vont pas marcher parce que les conditions de l'année ne sont pas bonnes pour elles, elles vont laisser un peu de place. Mais comme il y a une autre plante juste à côté, elle va occuper cette place-là. Elle va récupérer les rayons du soleil. Donc on ne perd pas un centimètre de terre. Il y aura toujours une optimisation de l'énergie solaire quelles que soient les conditions de l'année. Et par exemple, si vous avez ce maïs ici, là, à côté de Kwagun Kwee, vous avez un autre maïs ici, un autre pied de maïs. S'il y a une maladie adaptée au maïs qui veut aller de celui-là à celui-là, elle doit traverser deux mètres de jungle du gombo, du manioc, du niébé, du riz, etc. C'est une jungle pour elle. Elle n'est pas faite pour ça. Donc les maladies vont avoir beaucoup de mal à se développer. Alors que vous imaginez bien que si vous n'avez que du maïs, la maladie arrive à un bout du champ, elle a un boulevard ensuite. Autre caractéristique, ça va couvrir le sol, ça va avoir des systèmes d'enracinement différents. Donc ça va avoir un effet formidable sur la tenue du sol, sur la structure profonde du sol, la capacité à ce que l'eau s'infiltre, donc à pouvoir stocker l'eau derrière, etc. Et puis ça va éviter l'érosion. Une autre caractéristique, c'est que si vous avez en plus des arbres, là il y en a, mais dans la photo, ils ne sont pas trop cadrés, il y en a un peu au fond, ils vont en plus, et puis plein de plantes différentes, il y a des plantes qui vont abriter des prédateurs, des parasites d'autres plantes. Donc il y a une autorégulation. Évidemment, si vous balancez des pesticides là-dedans, vous détruisez complètement l'équilibre du système. Un autre avantage, c'est qu'il va y avoir des légumineuses. Je ne sais pas si vous connaissez les légumineuses. C'est des plantes qui sont capables de capter l'azote atmosphérique et de transformer en azote organique dans le sol, autour de leurs racines, grâce à une symbiose bactérienne. Vous vous souvenez combien c'est l'azote atmosphérique dans l'air, donc ? La proportion ? 80%. L'air qu'on respire, là, il y a 80% d'azote. C'est le composant principal de l'air. C'est une ressource absolument illimitée. En plus, c'est un cycle ouvert, donc c'est une ressource qui est vraiment, sans aucun doute, totalement illimitée. Donc, dans la mesure où il y a un choix de légumineuses partout dans le monde, où que vous alliez, vous avez plusieurs légumineuses possibles adaptées au terrain, il n'y a pas besoin d'amener de l'azote minéral. Il n'y a pas besoin de contribuer au dérèglement climatique avec de l'azote minéral. Dire qu'il faut amener de l'azote chimique au sol, c'est du délire. L'azote, on le récupère dans l'air grâce aux légumineuses. Et en fait, ça amène à une réflexion extrêmement importante, c'est que ce qu'il faut, ce n'est pas raisonner fertilisation. La fertilisation, c'est moi, l'agronome qui sait, je calcule combien il faut apporter au sol pour ramener des éléments minéraux qui ont été emmenés par les fruits et les feuilles. Parce que si on mange des fruits et des feuilles, on en emmène. Donc pour ramener des éléments minéraux dans le sol, je vais faire des calculs et je vais les ramener. Ça, c'est la fertilisation. La fertilité, c'est de se dire que le sol, depuis toujours, il est dans un milieu ouvert, l'air, il circule, les racines des arbres vont en profondeur, les animaux, ils se baladent, et donc il y a en permanence des retours de fertilité. Et nous, notre rôle, c'est d'améliorer ces retours de fertilité. Et donc, on met des légumineuses et l'azote, on le prend dans l'air et c'est réglé. On met des arbres et le potassium, on le prend dans les couches profondes du sol. Avant que la ressource soit épuisée, le soleil aura terminé sa vie. Donc c'est bon, on a de la marge. Pour le phosphore, c'est un peu plus compliqué. Là aussi, c'est dur de se passer d'animaux pour l'instant. On a du mal à se passer d'animaux pour le phosphore. Mais de toute façon, les conventionnels, ils sont encore plus coincés parce que le phosphore, on ne peut pas le synthétiser, c'est uniquement des minerais et les minerais de phosphore arrivent à épuisement. On va bientôt avoir le pic de phosphore, avant même le pic de pétrole. Donc de toute façon, ils vont être bien embêtés. Donc voilà, tous ces avantages, on peut passer la diapo, on va passer les suivantes parce que c'est... Hop, voilà. Donc en fait, ce qu'il faut chercher à faire, c'est un système agricole où on va optimiser les rayons du soleil, où on va optimiser les ressources du sol, où on va renouveler de façon... En fait, on va réconcilier l'agriculture avec son environnement. On va arrêter de considérer l'environnement comme un adversaire, mais on va travailler avec l'environnement. Et ensuite, à partir d'un territoire, à partir d'un environnement, on va voir ce qu'on peut faire en termes de rentabilité économique. Comment est-ce qu'ensuite on peut vendre les récoltes ? Comment on organise des filières ? Au lieu que ce soit le marché qui dicte l'agronomie, c'est à l'agronomie de dicter le marché. Et l'agronomie doit être construite en lien avec l'environnement, en lien avec les écosystèmes et avec des plantes et des animaux qui vont s'adapter en permanence au milieu. Ce qu'on appelle des variétés paysannes. J'insiste sur le fait que les semences paysannes, ce ne sont pas seulement des semences anciennes. Il se trouve qu'elles sont anciennes parce que techniquement, ce n'est pas une nostalgie de l'ancien des semences paysannes. Ce n'est pas une vision patrimonialiste ou chauvine. C'est juste que si on veut avoir des variétés de plantes qui sont capables d'évoluer et qui ont une diversité génétique, donc une évolution encore plus riche, il n'y a que chez les variétés anciennes qu'on peut les récupérer. C'est tout. C'est très pragmatique. Si on va chercher les variétés anciennes, c'est juste par pragmatisme, ce n'est pas par passéisme. Et donc, en fait, ce qu'on va essayer de construire, c'est ça. C'est un organisme agricole qui met en relation les écosystèmes, l'agro-système et la société humaine avec ses savoirs, avec sa main d'œuvre, avec les besoins, les envies aussi, les envies subjectives d'une société. Et c'est tout ça qu'on va mettre en relation. Et en fait, dans cette démarche-là, ce qui est important, c'est ces flèches-là. C'est le fait que tout ça, c'est en relation. Et en fait, ça, si vous vous souvenez de tout à l'heure, je vous parlais du réductionnisme, ça, c'est l'opposé du réductionnisme. C'est ce qu'on appelle une vision systémique ou holistique. C'est ce qui était au cœur de la science chinoise depuis très très longtemps. D'ailleurs, les Chinois ont tout inventé avant nous. On est très fiers quand on a inventé l'imprimerie, quand on a inventé la poudre, tout ça, ça a été inventé en Chine avant. La science systémique est bien plus performante que la science réductionniste. Et la science occidentale, en fait, a voulu devenir systémique à un moment. À la fin du XIXe, il y a eu une révolution systémique dans la science occidentale qui a donné la physique quantique, qui a donné la relativité d'Einstein, qui a donné la recherche médicale de Pasteur et suivant. En fait, il y a eu une révolution dans toutes les sciences qui sont devenues systémiques, sans lesquelles, d'ailleurs, il n'y aurait pas de vidéoprojecteur, il n'y aurait pas de téléphone portable, etc. Et il y en a une qui est restée, qui n'a pas voulu bouger, c'est l'agriculture. Mais il y en a qui ont essayé de la faire bouger. D'une fois suivante, même encore après, voilà. Il y a eu, vous avez peut-être entendu parler de Steiner, je ne l'ai pas mis à l'écran, parce que Steiner, qui est considéré souvent comme l'inventeur de la bio. Pour moi, c'est plus un précurseur qu'un inventeur. Il a eu plein d'idées, il y a à boire et à manger dans ce cas-ci, et Steiner. Et surtout, Pfeiffer a suivi les conférences de Steiner sur l'agriculture, se les est appropriées, il a d'ailleurs publié après la mort de Steiner des notes qu'il avait prises. Et puis, Pfeiffer a expérimenté pendant dix ans les idées de Steiner, et les a très largement améliorées, modifiées et adaptées à la réalité du monde. Bon, en 38, il a dû fuir aux Etats-Unis parce qu'il était allemand et il n'était pas du tout en odeur de synthé du régime allemand de l'époque. Donc, heureusement pour lui, il a réussi à s'enfuir à temps. Mais il a dû interrompre son expérimentation. Et il a publié un livre qui s'appelle Fécondité de la Terre et qui est le livre fondateur de l'agriculture biologique et qui ne dit pas autre chose que ce que je viens de vous présenter. Construire un organisme agricole qui mette en relation l'ensemble de l'agrosystème, de l'écosystème et des humains. Et il insiste sur cette notion d'organisme agricole. C'est ça la définition d'origine de la bio. Et Sir Alberto Ward, qui est un peu le deuxième grand inventeur de la bio, lui, il était britannique, botaniste et agronome en Inde pendant 30 ans. Il a récupéré des savoirs traditionnels indiens. Il les a confrontés à ces savoirs de savants occidentaux. Il en a tiré un truc fabuleux qu'on appelle le compostage. Parce qu'en Europe, on ne faisait pas de compost avant. On faisait du fumier vieux. C'était un tas où ça évoluait de façon anaérobique, c'est-à-dire sans air. C'est lui, c'est en Inde qui a été inventé, l'évolution aérobie des matières organiques. Et c'est Howard qui a amélioré cette technique ancienne avec ses savoirs d'analyste où il a compris les équilibres carbone-azote, etc. Et le compostage, c'est Howard qui l'a inventé. Mais sur des savoirs traditionnels indiens. Il le reconnaît lui-même. Il rend hommage aux Indiens qui ont tout inventé. Et il a publié en 1940, donc juste un peu après, Testament agricole, qui est le deuxième livre fondateur de la bio. En fait, dans toute une partie de l'Europe, c'est ce livre-là qui a été référence. Et il est à l'origine du mouvement bio anglais qui est aujourd'hui le plus important en Europe. Et lui aussi, il parle d'organisme agricole. D'où le terme d'agriculture organique. Très mal traduite en français par agriculture biologique. Donc en fait, à l'origine, la bio, c'est exactement le schéma que je vous ai montré. Alors je ne parle que maintenant de bio parce que pour moi, peu importe les mots, l'important, c'est de comprendre la démarche. C'est une démarche générale. Et à l'origine, les fondateurs de la bio, c'est exactement ça qu'ils voulaient. Le fait de supprimer la chimie, ce n'est pas du tout la définition de la bio. Ça n'est qu'un moyen pour mettre en place un organisme agricole. Quand on dit la bio, c'est une agriculture sans chimie, on confond le but et le moyen. Le but, ce n'est pas d'être sans chimie. Le but, c'est ça. Et le moyen, c'est effectivement de supprimer la chimie. C'est un des moyens, ce n'est pas le seul. Le problème du règlement européen bio actuellement, c'est qu'il se contente un peu de supprimer la chimie et il peut faire un peu ce qu'on pourrait appeler du conventionnel sans chimie. Et puis, c'est ce que certains appellent maintenant agroécologie. L'ennui, c'est que l'agroécologie, il y a deux sens. Certains l'utilisent pour dire un truc qui est très en dessous de la bio et d'autres pour dire c'est la bio des fondateurs. Quand Nature et Progrès ou Pierre Rabhi parlent d'agroécologie, ils veulent parler de ça, de la bio des fondateurs. D'ailleurs, Pierre Rabhi, son livre de chevet, SETF et qu'on dit délataire. Je suis bien placé pour le savoir, j'ai fait un livre avec lui là-dessus. Et donc, c'est vers ça qu'il faut essayer d'aller. Et en fait, je vais passer parce que j'ai déjà été long, je vais m'arrêter là. Si vous voulez, on pourra discuter d'un aspect clé qui est est-ce que ça marche à grande échelle. Mais je pense que vous avez compris qu'agronomiquement, de toute façon, ne serait-ce qu'en termes de bilan énergétique, ça ne peut pas être pire que l'agriculture conventionnelle. Mais il y a plein d'éléments qui montrent que ça marche à grande échelle. Et en fait, la vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on change ? Comment est-ce qu'on fait la transition ? Et là, c'est la question politique de la soirée. Donc, je vous donne tous les éléments pour discuter. Et maintenant, ensuite, ça sera à tout le monde de discuter ensemble en ayant toutes les clés en main. Parce qu'en fait, l'enjeu aujourd'hui qui se pose, c'est comment est-ce qu'on permet cette évolution-là ? Et avec tout ce que je vous ai montré, je pense que vous comprenez que des agriculteurs qui se sont enfermés dans un système où ils ont des variétés qui ont besoin d'irrigation et d'engrais et de pesticides, où ils ont une construction économique qui est basée sur des filières industrielles, spécialisées, standardisées, eh bien, forcément, changer, ce n'est pas simple. Et l'enjeu aujourd'hui, ce n'est pas de dire aux agriculteurs « Débrouillez-vous ! » Parce que dans un système constant, si on ne change pas les aides de la politique agricole commune, si on ne change pas les politiques régionales, si on ne change pas les politiques nationales aussi, si on ne change pas la valorisation du travail ou la pénalisation du travail aujourd'hui, parce qu'on prélève les contributions sociales uniquement sur le travail et pas sur le capital, ce qui est une aberration. Si on ne change pas tout un tas d'éléments, l'agriculture conventionnelle aujourd'hui, elle n'est pas rentable si elle change. ce n'est pas dire aux agriculteurs « Débrouillez-vous ! » Ce qu'il faut, c'est dire aux agriculteurs « On va vous aider ! » Il faut changer de système, mais pour changer de système, il faut changer le cadre. Et donc, on doit vous aider à changer le cadre. Et c'est ce qu'une liste aussi bellement composée que la vôtre pourra aider à faire à l'échelle de Saint-Malo, j'espère, dans quelques mois. Sous-titrage ST' 501